bonjour voilà nous sommes réunis ce soir pour la fraternité d'été interfrates pour conclure l'évangile selon saint marc donc tout au long de cette fin d'année nous avons eu cinq séances sur cinq parties selon saint marc et j'avais annoncé une sixième mais en fait il y en aura même une septième au mois d'août donc on va ce soir lire reparcourir les récits de la passion selon saint marc les chapitres 14 et 15 et la prochaine fois ce sera le récit de la résurrection chapitre 16 vous pouvez suivre cet enseignement avec le avec la feuille à trous que vous avez à disposition et puis toujours le texte de l'évangile selon saint marc donc c'est à partir de la page 33 alors on va pas lire le texte ensemble normalement vous l'avez lu avant de venir vous pourrez le lire après si vous l'avez pas lu disons que avec les récits de la passion et de la résurrection en fait on a le noyau originel de des évangiles quand les apôtres sont partis en mission prêché par toute la terre ils ont pas commencé par raconter l'enfance de jésus ou même son ministère en galilée mais ils ont annoncé d'abord le kérigme c'est à dire jésus christ est mort et ressuscité et quand on développe un peu ça fait comment est ce qu'il est mort il a souffert la passion il a été arrêté et il ya eu le dernier repas et il est ressuscité comment ça s'est passé quelles ont été les apparitions et ça c'est le noyau le plus dur le plus originel de l'évangile et de la bonne nouvelle de jésus je suis mort pour nos péchés il est ressuscité le troisième jour donc on va s'accorder un temps sur il est mort et les évangélistes consacrent tous deux chapitres à la passion de jésus donc c'est le chapitre 14 et 15 de saint marc 26 et 27 de mathieu 18 et 19 de saint jean 22 et 23 de saint luc et grosso modo c'est vraiment la même structure donc le dernier repas l'euro ni l'arrestation le reniement de judas de pierre le jugement la fagélation le portement de croix la mise en cours après mathieu marc luc et mathieu marc et luc se ressemblent beaucoup ce sont les évangiles synoptiques jean a des récits un peu à part toujours et même sur la passion il est encore plus précis j'allais dire plus historique quand je pense à la passion je pense aux sept paroles de jésus en croix il ya des compositeurs merveilleux qui ont mis en musique les sept paroles de jésus en croix et bien marc n'en donne qu'une jésus ne parle qu'une fois sur la croix comme chez mathieu alors que luc rapporte trois paroles et gens trois paroles la parole qu'on trouve chez mathieu et marc c'est mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est la seule parole que jésus dit sur la croix alors que luc nous rapporte d'autres paroles père pardonne leur ils ne savent pas ce qu'ils font vous pouvez remplir dans la feuille c'est marqué père pardonne leur ils ne savent pas ce qu'ils font il dit aussi au bon larron aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis et puis cette très belle dernière parole de jésus sur la croix chez luc je veux qui toujours beaucoup plus doux que les autres la mort de jésus est plus douce père entre tes mains je remets mon esprit alors que chez saint jean on a trois autres paroles la première c'est voici ton fils voici ta mère par agent le disciple bien aimé et sa mère ensuite j'ai soif et la citation implicite d'un psaume et puis dernière parole jésus chez saint jean avant la mort tout est accompli tout est accompli vous pouvez remplir les trous qui sont dans la feuille pour situer l'évangile selon saint marc et la passion selon saint marc c'est l'évangile et le récit le plus sobre le plus objectif et le plus descriptif la passion selon saint marc en fait s'adresse aux chrétiens de l'empire romain et de rome en particulier qui viennent de traverser une persécution épouvantable dans les années 60 sous néron et pierre a été tué paul peu après et les lecteurs de marc se trouve grâce à l'évangile devant un christ justement persécuté qui souffre et qui est rejeté par les siens et l'évangile de marc c'est comme un soutien pour une communauté éprouvé et l'affirmation que même si dieu semble nous abandonner il est là toujours là et le fait aussi extraordinaire que le seul qui reconnaît jésus comme fils de dieu dans cet évangile c'est un romain c'est un païen c'est le centurion au pied de la croix qui dit vraiment cet homme était fils de dieu le seul qui reconnaît jésus comme fils de dieu c'est un païen ça parle aux romains à qui marque écrit vous comprenez les destinataires de l'évangile de marque sont des païens des chrétiens d'origine païenne ça leur parle ça vous comprenez vous me suivez alors quand on lit la passion dès le départ c'est étonnant les les adversaires de jésus veulent le faire mourir c'est clair chapitre 14 verset verset 1 et 2 les chefs des prêtres donc la fête de la paque était proche c'est dans la semaine les jours qui précèdent la paque jésus va être arrêté et tuer et les chefs des prêtres et les scribes chercher le moyen d'arrêter jésus par ruse pour le faire mourir on retrouvera ça un peu plus loin moment du procès verset 55 les chefs des prêtres et tout le grand conseil chercher un témoignage contre jésus pour le faire condamner à mort et il n'en trouvait pas donc leur but c'est vraiment d'éliminer jésus jésus est insupportable ne peut plus l'écouter ce qu'il dit ce qu'il fait est peut-être extraordinaire mais il détourne de la fois au dieu unique il a des prétentions extraordinaires c'est insupportable il faut l'éliminer malheureusement s'il disait vrai si c'est lui qui avait raison le premier épisode donc c'est le point 2 de votre fiche c'est l'onction de bétanie c'est un geste prophétique pour désigner jésus comme messie et jésus il voit l'annonce de sa sa passion sa passion de sa mort mais aussi de sa résurrection de sa consécration en fait le geste de l'onction est fait par une femme anonyme luke dit que c'est marie de bétanie et luc a le même récit mais un peu plus tôt dans l'évangile en fait c'est un geste qui qui désigne à la fois jésus comme roi c'est par l'huile versée sur la tête qu'on consacrait les rois mais aussi comme futur ensevelie parce qu'on utilisait le l'huile des baumes pour embaumer les morts c'est dans le tout le moyen-orient et jésus voit ce geste à la fois comme une comme un dévoilement de son identité de messie le christ et à la fois un double sens comme un geste prophétisant sa mort et de fait juste après sa mort jésus va être très vite mis au tombeau n'aura pas le temps de faire le les rites funéraires parce que la paque va commencer et donc c'est le lendemain que les femmes vont venir pour embaumer le corps et il sera plus là enfin le sur le lendemain après la paque tout de suite après l'onction de bétanie il y a judas qui décide de trahir vous savez qu'on ne sait pas la raison pour laquelle judas a trahi il y a plein d'hypothèses jalousie envie de provoquer jésus au miracle désespoir découragement on sait pas en fait les évangiles ne donnent pas de raison il ne sera jamais je pense et avec la trahison de judas jésus envoie les disciples préparer le repas ce qui est drôle c'est qu'il les envoie en leur disant ce qui va se passer vous avez rencontré un homme qui porte une cruche d'eau un homme ne porte pas une cruche d'eau à cette époque c'est les femmes qui font ce travail là c'est un code que jésus a mis en place en fait jésus a tout préparé il sait très bien ce qu'il va se passer et il est le maître du jeu il est le maître des événements c'est librement qu'il va mourir c'est librement qu'il va se laisser arrêter et il a préparé le repas et il veut il prépare ce repas avec soin parce que c'est son dernier repas et c'est un repas important où il va donner quelque chose d'essentiel à ses disciples on va le voir alors le repas lui-même se divise en trois parties qui se répondent tout d'abord l'annonce de la trahison de judas vous pouvez mettre trahison puis l'institution de l'eucharistie et 3 l'annonce du reniement de pierre c'est ce qu'on appelle une inclusion vous avez au début et à la fin la même chose enfin un écho trahison reniement et au milieu ça met en valeur le texte central c'est une technique rhétorique juive grecque aussi courante pour mettre en valeur quelque chose on l'entoure de part et d'autre avant et après de quelque chose qui se ressemble et bien qu'est ce qui se passe deux personnages qui sont apôtres qui font partie des douze apôtres judas et pierre qui ont été choisis par jésus qui ont passé trois ans avec lui vont choisir de le trahir et de le renier pour judas c'est déjà fait pour pierre ça va se faire pierre a beau dire ça ne se fera pas ça se fera c'est ce qui est absolument terrible au moment où jésus sait qu'il va être trahi rejeté par les siens même ses plus proches il va faire le geste d'amour le plus grand qu'il soit il va donner son corps et son sang on le rejette lui il se donne c'est un message époustouflant ça devrait nous bouleverser l'institution de l'eucharistie a lieu à ce moment là et marc insiste là dessus la manière dont il raconte le récit c'est voulu lorsque jésus dit ceci est mon corps ceci est mon sang c'est au moment même on va le trahir c'est bon et ceci est mon corps ceci est mon sang pourquoi dit il ça on pourrait faire des heures de cours sur l'eucharistie mais le corps c'est vraiment la personne le sang c'est la vie séparer le corps et le sens c'est vraiment dire que je vais mourir et jésus dit voilà tous les anciens sacrifices d'animaux sont annulés et plus besoin d'offrir quoi que ce soit la seule offrande qui compte c'est moi et cette offrande vous allez pouvoir la faire vôtre en communiant à mon corps et à mon sang sous la forme du pain et du vin vous allez vous même vous offrir et devenir offrande avec moi au père voilà le miracle de l'eucharistie c'est que jésus nous fait communier à l'acte d'amour le plus grand qui était sur terre c'est à dire sa mort sur la croix et sa résurrection il n'y a pas d'acte humain plus aimant que celui là et nous l'avons cet acte à portée de main à portée de bouche à portée de coeur nous pouvons être commun c'est dire la force de l'eucharistie contre la haine qui peut nous entourer nous pouvons être rejetés nous pouvons être trahi mais si nous avons l'eucharistie nous sommes dans la paix et dans la confiance le cinquième passage c'est assez connu c'est l'agonie de jésus à gethsémanie la solitude de jésus est très profonde solitude c'est le mot qui manque et l'inconscience des apôtres qui n'arrivent pas à veiller une heure avec jésus à veiller une heure avec moi il n'y arrive pas ce récit d'achète c'est madie quelque chose de terrible c'est un moment de probablement de grands combats spirituels pour jésus en tout cas luc et jean nous en parle et alors qu'ils dorment oui je pensais à ça ça m'a fait penser au récit de la tempête apaisée où c'est l'inverse les apôtres qui s'agitent dans la barque et jésus qui dort sur le coussin en fait les apôtres dorment au mauvais moment ils s'endorment au moment où il faut être réveillé ils sont excité au moment où il faudrait être dans le calme et dormir c'est souvent un peu notre on est souvent un peu en décalé vis-à-vis du rythme de dieu vous ne trouvez pas ensuite vient l'arrestation ou un passage connu où les gardes qui arrivent ce que je veux simplement souligner c'est ce qui est propre à marc à ce moment là c'est un jeune homme qui s'enfuit tout nu vous l'aviez déjà vu ça ou pas ça c'est on le trouve que chez marc et c'est une énigme pour tout vous dire pour être franc c'est une énigme je vous le lis c'est au chapitre 14 verset 51 donc les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent là il ya plusieurs hypothèses je vous en livre quelques unes vous en trouvez peut-être d'autres certains disent c'est l'image de jésus qui échappe en fait tout en étant arrêté c'est un peu le double de jésus jésus à ce moment moment où il est arrêté en fait est profondément libre et ça annonce la résurrection de jésus il échappe du drap il échappe du linceur c'est une image aussi peut-être du 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 baptisé du catéchumène un qui doit abandonner ses vêtements pour suivre jésus il doit être nu c'est la nudité de l'adam c'est peut-être adam qui est là peut-être adam certains disent aussi que c'est saint marc lui-même c'est peut-être une signature vous savez comme dans les tableaux anciens le peintre se dessiner au milieu du tableau on a l'impression que peut-être saint marc se dessine au milieu de la scène choisissez l'hypothèse qui vous voit suit à ce moment là deux procès un pré procès qui n'est pas officiel devant les autorités juives où jésus va reconnaître qu'il est messie et fils de dieu c'est pris pour un blasphème et ça va le conduire à être vraiment rejeté par les autorités qui vont aller du couvert pilates deuxième procès celui-là officiel puisque les juifs n'avaient pas le droit de faire mourir mais pas l'autorité du glaive c'est pilates qui voulait faire mettre à mort et donc ils vont utiliser devant pilates un autre argument ils vont pas dire fils de dieu et messie parce que pilates comprenait rien vont dire il est le roi des juifs alors là ça pose problème parce que c'est un titre politique alors jésus ne dit pas qu'il n'est pas le roi des juifs mais il ne l'est pas la manière dont pilates l'imaginer c'est toi qui le dit répond jésus et du coup il va être livré à la troupe à la cohorte qui vont se moquer de lui comme roi entre temps il va y avoir l'échange avec barabas pilates essaie d'esquiver le problème en relâchant barabas et la foule demande jésus mais la foule est manipulée entre entre parenthèses barabas vous savez ce que ça veut dire on est en araméen bar ça veut dire fils c'est comme ben en hébreu barabas ça veut dire le fils du père le fils du père le fils de dieu qui donne sa vie pour le fils du père l'enfant de dieu que je suis donc il ya un échange un véritable échange entre ces deux fils du père mais pas au même sens comprenez donc le chemin de croix et l'exécution commence donc par des des moqueries sur la royauté de jésus la couronne d'épines c'est la flagellation le manteau rouge on connaît tout ça puis le portement de croix au simon de sirène est réquisitionné simon de sirène qui représente le disciple qui doit avec jésus porter la croix puis les crucifixions la crucifixion les crucifixions des trois croix et les moqueries que jésus doit encore en durée jusqu'au bout on va le poursuivre et pour chasser on ne laisse pas une minute de répit et il y a enfin la mort de jésus avec son cri mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné qui est en fait le premier verset du psaume 22 que je vais vous demander de partager ensemble jusqu'à maintenant parce qu'en fait le psaume 22 est quasiment un récit de la passion par avance le psaume 22 enfin c'est 21 22 ça dépend les numérotations psaume 21 22 c'est un psaume quand on le lit quand des chrétiens l'ont lu se sont dit mais c'est dingue tout était prophétisé la passion de jésus était là qui était ce juste souffrant duquel on parlait on sait pas mais le psalmiste celui qui a écrit le psaume a été inspiré de manière incroyable et a vu plusieurs siècles à l'avance la mort d'amour de jésus et donc jésus en disant mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné en fait il cite tout le psaume vous verrez ce psaume combien il est beau combien il est grand c'est une clé de lecture pour comprendre la passion il y a ce cri de jésus qui nous rejoint beaucoup on en parlera tout à l'heure il y a la réponse du centurion vraiment cet homme était fils de dieu c'est incroyable comment ce païen alors que les juifs étaient préparés par les écritures ils connaissaient le psaume 21-22 ils connaissaient les prophéties ils n'ont rien vu venir ils n'ont pas reconnu le christ au moment où il mourait sur la croix et le païen qui était absolument pas préparé devant tant de douceur de la part de jésus s'est laissé toucher ensuite jésus donc est mis au tombeau et joseph d'Aremacy a le courage de le faire de récupérer son corps et les femmes sont là qui regardent elles observent les femmes elles sont bien attentives parce que le jour de main et le jour de main elles vont être les premières témoins voilà nous nous arrêtons là nous allons prendre un temps de partage donc sur le psaume 21-22 ce très joli psaume avec quelques questions quel verset du psaume me remémore la passion du christ quel cheminement fait l'auteur dans le psaume et moi dans tout ça